Générique 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 Bonjour, bonsoir. Le point sur la situation à Gaza dans cet épisode de questions d'actu. Hier, l'annonce a laissé entrevoir une lueur d'espoir et provoquer de véritables scènes de liesse dans la bande de Gaza. Le Hamas accepte la proposition des médiateurs qataris et égyptiens pour un cessez-le-feu complet. Maintenant, la balle est dans le camp de l'occupation, a déclaré le porte-parole du bureau politique du Hamas. Mais la joie n'aura été que de très courte durée puisque quelques heures seulement après cette annonce, l'État évreux garde la balle et lance son offensive sur la partie palestinienne de l'unique poste frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte Rafah et sous les bombardements israéliens. On pouvait voir dès ce matin déjà des photos diffusées de drapeaux israéliens flottant au-dessus de ce terminal. Résultat, l'accès humanitaire pour la bande est coupé. Et même l'ONU s'est vu interdire par Israël l'accès au point de passage de Rafah. En réaction ayant déjà exprimé son refus de cette offensive, le président américain Joe Biden a décidé de suspendre une première livraison d'armes à destination de l'État hébreu. Mais rien ne semble arrêter Netanyahou. Le chef de l'exécutif israélien continue d'exécuter son plan malgré les appels de la communauté internationale. Rappelons à cet effet la position marocaine. C'était dans un discours adressé aux participants du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique samedi à Banjoul en Gambie. Sa Majesté le Rouen Mohamed VI a renouvelé son appel pour un arrêt immédiat de l'offensive sans précédent et de l'agression brutale contre Gaza exhortant les États, notamment les plus influents, à s'engager de manière proactive à mettre fin à cette situation calamiteuse afin de briser le cycle de la violence dans la région. J'accueille pour le débat ce soir en plateau d'abord l'expert en relations internationales, Haffet Boutalab. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Se joindre à nous depuis Al-Quds, le professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds, professeur Amjad Shihab. Bonsoir et merci de vous joindre à nous depuis Al-Quds ce soir. Merci, je vous salue et je salue vos invités et les téléspectateurs. Marhaba, merci. Et avec nous depuis Paris, le secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc, le groupe de réflexion marocain, professeur Yassine Elietiwi. Bonsoir et merci à vous également de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation et un grand bonjour également aux autres intervenants. Marhaba, Bik. Alors d'abord un bilan pour commencer. 35 000 morts. Sur une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants, le chiffre est vraiment parlant. Parlons de ce deal, en tout cas hier, le Hamas qui accepte le cessez-le-feu. Professeur Shihab, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui ? Pourquoi, en fait, cet accord sous médiation égyptienne et qatarie n'a finalement pas abouti ? Oui, je pense déjà que c'est une proposition américaine-israélienne, ce n'est pas une proposition égyptienne ou une proposition qatarienne. Et on a pris l'habitude que ces propositions sont déjà annoncées et préparées par le côté israélien et américain, mais ils passent au nom de médiation égyptienne ou médiation qatarienne. Le véritable problème, c'est que le côté palestinien, le mouvement de Hamas et aussi le mouvement du djihad islamique qui guide la résistance palestinienne contre l'offensif, contre la bande de Gaza, demandent l'arrêt total de la guerre, demandent la fin de la guerre et demandent aussi le retrait total de l'armée, de l'occupation, de la bande de Gaza. Et toutes ces propositions, jusqu'à maintenant, n'indiquent pas qu'il y a un retrait ou qu'il y a un fin. Parce que la volonté du peuple palestinien, c'est un cessez-le-feu, cesser le massacre. Amjad Shihab, est-ce que la volonté du peuple palestinien est alignée à la volonté des dirigeants du Hamas ? Est-ce que les dirigeants du Hamas ne veulent que le cessez-le-feu ou ils ont d'autres demandes qui pourraient ne pas passer, justement, dans ces négociations ? Oui, le mouvement du Hamas, ils voulaient que ça se passe comme c'était avant. L'an 2009, l'an 2014, l'an 2018, l'an 2019 et l'an 2021, ils pensent qu'ils peuvent faire un cessez-le-feu et continuer comme c'était auparavant. Mais cette fois, il y a une volonté ferme, non seulement des Israéliens, mais aussi du gouvernement américain, de liquider la force, la structure militaire du mouvement du Hamas et également du mouvement du djihad islamique dans le banc de Gaza par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Ils considèrent que les doctrines de défense israélienne étaient complètement touchées, que la théorie de la dissuasion doit être réparée, que le prestige de l'armée israélienne devant le monde arabe et doit être réparée par une véritable destruction, une véritable massacre contre les Palestiniens. Pour qu'il devienne un modèle, il peut être considéré pour tout le monde si quelqu'un pense ou réfléchit d'attaquer Israël dans l'avant ou dans l'avenir. Désormais, ils voulaient montrer leur capacité de destruction ou aussi leur capacité de tuer le maximum des Palestiniens pour dire, voilà, quelqu'un nous touche. Nous, on est là, on est la première force militaire au Proche-Orient et c'est pour cela qu'ils voulaient continuer jusqu'à arracher une victoire de terrain, une victoire militaire ou une victoire politique. Et durant les sept mois, ils n'ont pas réussi à réaliser une victoire militaire. Surtout, ils ont deux objectifs. Déclarer, libérer leurs otages ou leurs prisonniers ou leurs otages comme les vocabulaires qu'ils utilisent chacun. Ou aussi, ils voulaient désarmer, complètement éradiquer le Hamas. Ils ont découvert qu'au Hamas, il a une capacité de résister et de s'adapter avec la situation. Ou aussi, ils n'ont pas réussi à libérer leurs prisonniers ou leurs otages parce qu'ils ont trouvé qu'au Hamas, il a une capacité de cacher ses otages. Et durant les sept mois, au niveau de renseignements, au niveau d'avoir des informations, malgré tous les moyens technologiques utilisés jusqu'à maintenant, Hamas et la Russie ont caché la majorité de ses prisonniers. Et toutes les tentatives de libérer ses prisonniers ont fini par une catastrophe, soit tuées par des balles, liquidées par les balles de l'armée israélienne. – Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas combien d'otages sont encore en vie. C'est un chiffre qui reste inconnu, qui n'est pas divulgué. Est-ce que c'est aussi voulu ou c'est même du côté des dirigeants du Hamas, ils n'ont pas cette information compte tenu aussi du dispatching de ces otages par rapport aux différentes factions armées du Hamas ? – Oui, je pense que pour des raisons de sécurité, ils ont dispersé les otages d'un part des groupes et d'un des endroits, de différents endroits, pour leur garder le maximum de temps possible, afin qu'ils puissent l'échanger avec les prisonniers palestiniens qui sont par des milliers dans les prisons israéliens. Ils ont réussi jusqu'à maintenant, comme ils ont réussi à l'époque des soldats chalites, ils ont réussi à le garder pendant sept ans, qui à la fin était abouti par un accord d'échange de prisonniers contre plus d'un mille prisonniers palestiniens. Ils cherchent à faire la même chose, mais je pense que même le mouvement de Hamas ne peut pas compter combien de vivants, combien de gens sont morts, parce que ce n'est pas seulement pour une raison de sécurité, ou si la guerre, le bombardement ne cessent pas de continuer. – Ne cessent pas, exactement. Alors, si vous le permettez, professeur Chihab, je voudrais juste attirer peut-être l'attention de mes deux autres invités sur les raisons. Est-ce qu'il y a une raison logique derrière le refus d'Israël d'accepter cette trêve, professeur Liatieoui ? On va juste rappeler ce qui a été annoncé par un haut responsable du Hamas. Donc, cet accord qui comprend trois phases, chacune d'une durée de 42 jours, un retrait israélien complet de la bande de Gaza, le retour des déplacés, un échange d'otages toujours retenu donc à Gaza et de prisonniers palestiniens, c'est ce qu'évoquait le professeur Chihab il y a quelques instants, dans le but d'un cessez-le-feu permanent. Dans quelle phase de ces phases-là, peut-être, les autorités israéliennes ont exprimé le refus, ou c'était aussi tactique, ce geste de l'État hébreu ? C'est une volonté tactique et c'est également une volonté de politique politicienne. Il ne faut pas oublier que Benjamin Netanyahou, l'actuel premier ministre israélien, est tendu dans une crise politique sans précédent au sein de la société israélienne, une crise politique qui l'englue dans un climat de défiance totale de la société israélienne. Il y a même les associations, des familles, des civils et des otages qui montent de plus en plus au front sur le plan médiatique afin de demander une démission immédiate du gouvernement d'État hébreu. Et donc, cette volonté de refuser cette trêve, elle arrange la politique de Benjamin Netanyahou parce que plus la guerre va perdurer, plus il restera au pouvoir et plus il ne sera pas confronté face à ces problèmes judiciaires et face également aux nombreux problèmes qu'il aura tout simplement face à la justice et face à la société civile israélienne. Donc, c'est une course contre la monde qui est vraiment calculée de la part de Benjamin Netanyahou de perdurer le conflit parce que cette guerre est le meilleur alibi pour ce dernier afin de pouvoir rester encore au pouvoir étant donné son impopularité grandissante. – Que change l'offensive sur Rafah plutôt à la situation selon vous Afed Boutalop ? – Eh bien déjà l'espoir suscité hier par cette trêve – Les images qu'on regardait tout à l'heure on voyait vraiment ça fait des mois que nous n'avions pas vu de la joie provenant de cette bande de Gaza de ces territoires-là qui sont sous les bombes tous les jours chaque nuit aussi – Situation intenable – Situation intenable et là on l'a vu les images qui étaient projetées tout à l'heure les gens étaient vraiment heureux ils y croyaient. – Oui, l'espoir a été douché finalement l'armée israélienne va entrer dans Arafah Arafah c'est 1 400 000 réfugiés aujourd'hui – Absolument – Donc c'est presque 60% de la population de la bande de Gaza dont une grande partie qui ont migré du nord de la bande de Gaza vers le sud en obéissant aux injonctions de l'armée israélienne donc ils ont suivi les instructions de l'armée israélienne or cette ville est pilonnée depuis donc on voit très bien que le récit officiel de l'armée israélienne ne tient pas puisqu'ils pilonnent quand même les zones où eux-mêmes ont recommandé aux populations civiles d'aller s'héberger et se réfugier et maintenant une entrée musclée de l'armée israélienne sur ces camps de réfugiés de fortune qui sont de nouveaux camps de réfugiés de fortune qui s'ajoutent aux anciens camps de réfugiés bien sûr et bien risque d'augmenter le bilan vous parliez tout à l'heure de 35 000 morts il y a aussi 10 000 disparus il ne faut pas l'oublier 500 morts en Cisjordanie sur une population totale de 2 millions c'est 2% de la population alors il y a 6% de la population entre morts et blessés et disparus c'est quand même considérable et le reste de la population c'est les frères les soeurs les parents de ces morts et des blessés et on ne parle pas bien sûr de les pertes d'emploi de la famine de les enfants qui n'ont pas eu d'une année scolaire qui vont être pénalisés plus tard et bien plus de problèmes et donc cette entrée à Vafah risque de prolonger d'abord le conflit prolonger la crise au sein de l'état israélien puisque les parents les familles des otages voient aujourd'hui les gouvernements israéliens refuser une trêve qui aurait pu libérer leurs proches mais ces mêmes manifestants ont exprimé aussi leur peur eux-mêmes de représailles ils se sentent menacés dans leur propre pays ce gouvernement Netanyahou n'est-il pas en train de creuser le gap déjà existant avant le 7 octobre dans cette société israélienne oui parce qu'il y avait eu au début de l'année 2023 il y a eu ce conflit autour de les manifestations considérables de la frange laïque de la société israélienne contre la frange des ultra-orthodoxes sur fond d'une réforme de la Cour suprême israélienne aujourd'hui maintenant pareillement ces laïcs soutiennent une solution pacifique et une trêve tandis que les ultra-orthodoxes et la droite israélienne qui constitue une majorité de la population israélienne elle est sur des postures une majorité dans la Knesset ou une majorité vraiment de la société ? une majorité de la population israélienne puisqu'il faut rappeler que Netanyahou est aux affaires depuis 2009 mis à part un petit interlude de 18 mois où il a été dans l'opposition et donc sur les plusieurs élections il y a eu 7 élections au total depuis 2009 c'est la droite et l'extrême droite qui l'emporte et l'extrême droite a beaucoup poussé aujourd'hui nous avons des parties d'extrême droite maximalistes dans lesquelles nous pouvons entendre même avant le 7 octobre des slogans durant les meetings les slogans des militants c'est mort aux arabes donc ce sont des slogans très durs l'extrême droite israélienne s'est considérablement durcie et aujourd'hui le récit du gouvernement israélien tranche avec la réalité sur le terrain puisque le gouvernement israélien continue à prôner la récupération des otages la destruction du Hamas or sur le terrain il y a eu 35 000 morts et 10 000 disparus 100 000 ou 80 000 blessés mais il n'y a pas eu de leader du Hamas Yahya Senwar n'a pas été appréhendé Abu Obaïda n'ont pas été appréhendé les deux grands leaders sur le terrain des factions palestiniennes qui ont mené l'attaque du 7 octobre tu as se demandé c'est quoi le plan et quels sont les résultats de ce plan effectivement puisque aujourd'hui on parlait du Hamas nous savons ce que Hamas veut Hamas veut une trêve une trêve d'ailleurs qui permettrait à cesser le feu sur plus de 120 jours donc c'est quasiment la fin des hostilités or nous ne savons pas ce que veut le gouvernement israélien en refusant cette trêve en entrant dans Rafah on ne sait pas il n'est pas dans une optique de libération des otages au contraire il met en danger la vie des otages et il ne tire pas le bilan de 7 mois de combat dans lesquels les dirigeants du Hamas et l'ossature du Hamas n'ont pas été réellement affectés oui il y a eu une attaque le lundi donc hier ou plutôt le dimanche qui a occasionné 4 morts dans l'armée israélienne donc Hamas à force de frappe Hamas est quasiment intact après 7 mois de bombardements intensifs qui n'ont finalement fait et de blocus qui n'ont finalement fait que des dizaines de milliers de morts innocents alors messieurs peut-être aussi parler de la situation aujourd'hui à Rafah donc Rafah c'est le seul point de passage côté palestinien vers l'Egypte aujourd'hui est-ce qu'il est contrôlé professeur Shihab par les Israéliens cela signifierait-il réellement comme ça a été annoncé aujourd'hui pendant toute la journée on a vu l'ONU à travers son secrétaire général exhorter les autorités israéliennes à laisser passer l'aide humanitaire parce que sinon la situation va vraiment devenir catastrophique elle l'est déjà mais ça risque d'empirer est-ce que cela signifie vraiment l'arrêt des aides humanitaires aux populations de la bande de Gaza ? Oui je pense que le symbole de la point de passage de Rafah ou le barrage de Rafah est symbolique parce qu'il incarne la souveraineté pour Hamas de contrôler la bande de Gaza et occuper cette zone c'est montrer pour eux c'est symbolique montrer qu'ils ont réussi à casser la capacité de mouvement de Hamas de gérer les sept secteurs surtout la ville de Rafah et aussi Hamas il a réussi jusqu'à maintenant de gérer aussi même le nord de bande de Gaza malgré l'occupation l'euro-occupation le bombardement la destruction le mouvement de Hamas il contrôle encore au niveau civil aussi il contrôle la population il gère aussi les aides humanitaires aussi il voulait qu'on prive le mouvement de Hamas de gérer et de bénéficier des aides humanitaires qui entrent par le point de passage de Rafah aussi ils ont de soupçons que le point de passage de Rafah ça passe le soutien financier au mouvement de Hamas c'est-à-dire ils font entrer beaucoup d'argent liquide par ce point de passage qui arrive à aider le mouvement de Hamas de continuer à payer le salaire de ces fonctionnaires surtout au nord et au milieu et au sud de la bande de Gaza aussi ils pensent qu'ils vont trouver des tunnels aussi ils ont reculté beaucoup d'informations pendant des mois et des mois ils vont montrer un acte symbolique qu'ils ont réussi à faire monter les drapes israéliens sur ce point de passage mais aussi la possession d'Egypte parce que l'occupation de ce point de passage c'est une violation aux accords de Cam David qui stipule qu'il ne faut pas avoir de force militaire et qu'il faut limiter les forces militaires en présence par Israël c'est une violation aussi c'est une atteinte aussi à la souveraineté de l'Egypte en occupant ce qu'on appelle les 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 l'Egypte averti Israël à plusieurs reprises que ça c'est une menace pour la sécurité nationale égyptienne mais Malakai et tout ça ils sont entrés pour aussi cette occupation et ils essayent de montrer comment s'appelle au front de l'intérieur israélien qu'ils ont réussi à frapper encore le mouvement de Hamas ils ont réussi à affaiblir aussi le mouvement de Hamas et c'est un droit pour eux de succès qu'ils peuvent qu'ils peuvent affaiblir le mouvement aussi d'orsir l'embargo qui dure depuis 18 ans et surtout qui sont bloqués toute entrée non seulement couper l'électricité l'eau et faire un trait juste des aides humanitaires insuffisantes par rapport aux besoins de la population et aussi couper les tout soutien financier qui peut entrer Mais ces aides alors justement ces allégations israéliennes sur le passage d'aides enfin d'argent finalement pour soutenir les dirigeants du Hamas est-ce que vous pensez que ces aides quand elles passent par ces points de passage notamment Rafah mais il n'est pas le seul il y a un autre point de passage qui a été aussi fermé par les autorités exactement israéliennes qui est un point de passage directement vers Israël mais sur ce point de passage de la Fah est-ce qu'il n'y a pas de contrôle je veux dire ces aides-là quand elles arrivent sur le passage de la Fah elles sont bien fouillées par les autorités israéliennes Ils ont de soupçons qu'il y a une faillite dans le système qu'il y a côté égyptien il y a des gens qui travaillent pour l'argent mais ils font un trait non seulement de l'argent ils font un trait aussi par le tunnel des armes parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup d'armes et ils ont découvert que la quantité des armes qui possèdent le mouvement de Hamas c'est complètement contraire aux informations qu'ils ont recrutées depuis des années ils étaient surpris par les quantités des armes entre les mains entre les mains du mouvement de Hamas c'est pour ça ils ont de soupçons et ils insistent sur le fait d'envoyer Rafah surtout d'envoyer le côté de passage qui est à peu près 14 la superficie de 14 kilomètres ils voulaient vérifier s'il y a du tunnel ou s'il y a un moyen de cacher des ressources militaires ou des ressources politiques de Hamas cacher les otages israéliens dans des endroits qui se trouvent complètement dehors de la bande de Gaza et à l'extérieur de la ville de Rafah parce qu'ils ont déjà pensé que tous les otages se trouvaient au-dessus de l'hôpital de Shifa après ils ont dit que tous les otages et les responsables se trouvent à Khan Yunes et ils ont oublié aussi que tous les otages aussi se trouvent à la ville de Rafah et maintenant ils font des soupçons que ces otages sont à l'intérieur de la frontière de Sinaï d'Egypte et qu'ils voulaient vérifier comment le mouvement de Hamas a réussi à résister jusqu'à maintenant et le stock d'armes qu'ils ont depuis sept mois parce qu'ils ont essayé de faire durer la guerre afin que tout ce stock finisse et que Hamas n'a plus d'armes et il va décider de se rendre et malgré tous les moyens militaires utilisés surtout la capacité de frappe aérien par l'aviation militaire et aussi par les chars et par les capacités de destruction de ces bombes de ces missiles ils n'ont ils n'ont même pas réussi à casser la capacité militaire de mouvement de Hamas c'est pour ça ils ont de soupçon qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la logique militaire comment le Hamas il résiste jusqu'à maintenant et comment il réussit à cacher à cacher aussi les proséuniers jusqu'à maintenant ces bourses-là ils sont incestés sur le fait d'envoyer la ville de Rafah même si l'accord soit signé peut-être demain ils ont un réunion de conseil de guerre demain après-midi pour décider s'ils vont respecter le cesse le feu et continuer l'accord appliquer l'accord ou ils vont continuer l'offensive contre la ville de Rafah oui continuer l'offensive sur la ville et d'ailleurs l'armée israélienne a affirmé sur son compte X anciennement Twitter qu'une vingtaine de terroristes ont été éliminés après difficile de savoir si c'était des combattants du Hamas ou des civils parce que bon aucune preuve qui permette de faire justement la différence Yassine Yatioui nous sommes face à une situation quand même inédite où l'ONU est interdite d'accès au point de passage de Rafah je veux dire il y a eu les déclarations aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et on se retrouve face à une situation quand même inédite de cette organisation des Nations Unies qui se voit refuser l'accès à un territoire par un pays tiers On voit la véritable crise institutionnelle que l'ONU connaît désormais depuis quelques mois Antonio Guterres secrétaire général de l'ONU perd énormément d'influence à l'échelle internationale non pas uniquement sur le conflit israélo-palestinien mais même sur le conflit russo-ukrainien on voit que c'est une crise institutionnelle majeure parce que le conseil de sécurité on va dire un petit peu le socle institutionnel donnant une force de frappe et d'intervention onusienne importante et bien est dans une crise de modèle parce que les pays membres du conseil de sécurité ceux qui sont les membres permanents les cinq pays victorieux de la seconde guerre mondiale désormais n'ont plus de discours commun chacun essaye de penser à ses intérêts nationaux et la diplomatie et la politique étrangère de ces pays-là se diluent beaucoup la France par exemple a connu énormément de pertes d'influence dans sa politique étrangère depuis le début du 21ème siècle les Etats-Unis qui sont en pleine année électorale avec un Joe Biden de plus en plus critique et contesté même à l'intérieur même du parti démocrate n'a plus cette influence majeure et cette force de frappe diplomatique et militaire qu'avaient les Etats-Unis il y a quelques décennies de cela et on peut continuer avec le Royaume-Uni qui est dans une crise économique et même une crise de modèle sans précédent depuis le Brexit et le départ donc du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne qui ont déjà énormément de problèmes internes au niveau sociétal au niveau économique au niveau du développement pour avoir cette influence diplomatique donc quand on ajoute tout cela et bien l'ONU est dans une crise institutionnelle profonde et qui montre que sur le terrain elle n'est plus écoutée elle n'est plus respectée par les Etats-tiers comme l'atteste cette dernière déclaration israélienne d'un refus catégorique de l'intervention onusienne sur la partie de Rafa et ce qui est aussi intéressant c'est que de l'ordre diplomatique on commence à avoir aussi l'influence d'autres forces qui ne sont plus des forces traditionnelles mais qui sont des nouvelles forces diplomatiques majeures par exemple c'est très surprenant de voir que ce cessez-le-feu a été négocié main dans la main entre l'Egypte et le Qatar le général Al-Sidi qui est non pas le plus grand ami du Qatar a dû accepter de négocier main dans la main avec l'émir du Qatar pour trouver une solution rapide et une solution qui défendrait les intérêts égyptiens étant donné que le conflit israélo-palestinien se rapproche plus en plus de la frontière jusqu'à arriver désormais à Rafa qui est vraiment aux portes du territoire égyptien donc voir l'Egypte et le Qatar main dans la main en train de proposer une proposition donc de cessez-le-feu de manière concrète et efficace sans l'intervention de forces traditionnelles comme les Etats-Unis comme la France comme le Royaume-Uni est tout simplement une illustration d'un changement de paradigme et de l'arrivée aussi de nouvelles forces que ça soit au Moyen-Orient en Asie dans le monde arabe qui commencent désormais à remplacer ces anciennes forces traditionnelles dans l'élan diplomatique En parlant des forces traditionnelles Yassini Atioui est-ce que la situation ne risque pas de déborder parce que là concrètement les forces israéliennes sont à la frontière égyptienne et là on a parlé tout à l'heure justement de la frontière du Sinaï est-ce que la situation ne risque pas de s'embraser et notamment avec l'Egypte ? Totalement Les prochaines heures et les prochains jours seront très très décisifs pour voir l'évolution de la situation à Rafa parce que l'Egypte est très très inquiète Il ne faut pas oublier que l'Egypte en ce moment traverse comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour l'exemple britannique et une crise économique aussi majeure une inflation sans précédent une valeur monétaire qui commence à inquiéter les institutions internationales comme la Banque mondiale ou le FMI et l'Egypte n'a pas besoin d'une crise militaire au bord de ses frontières pour ajouter à ses nombreux prérogatives Donc il va falloir tout simplement voir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines l'évolution de ce conflit de ces relations également diplomatiques par rapport à ce cessez-le-feu parce que je pense véritablement que El-Sissi et le gouvernement égyptien va travailler d'arrache-pied et de manière très concrète et très réelle dans les prochaines heures et les prochains jours pour éviter un débordement de conflits qui arriveraient par exemple jusqu'au Mont-Sinai ce qui serait un véritable chambardement au niveau de la région et ajouter également une crise que l'on connaît déjà depuis plusieurs semaines au bord de la mer Rouge avec le canal de Suez qui est de plus en plus englué et le Maroc avec le port de Tangemède subit également ces conséquences de débordement du canal de Suez étant donné que le port de Tangemède est le champ de bataille désormais prioritaire dans le commerce maritime international donc il va falloir vraiment surveiller cela de très près parce que l'inflation que l'on connaît sur l'ensemble du monde dans le commerce international pourrait encore s'aggraver si cette crise arrive sur le territoire égyptien et ça serait une véritable catastrophe pour l'économie internationale et pour le commerce international qui passe par le canal de Suez à plus de 70% il ne faut pas l'oublier que le canal de Suez est un véritable carrefour important et majeur dans le commerce international vous avez parlé justement de ces états influents je voudrais juste rappeler d'ailleurs ce message sans équivoque à ces états influents adressés par sa majesté le roux c'était samedi à l'occasion du 15e sommet de l'OCI et qui a invité donc les états influents je cite sur le processus de règlement de ce conflit à assumer leurs responsabilités historiques et à faire preuve de bon sens en s'employant activement à mettre un terme à cette situation catastrophique pour sortir la région du cycle de la violence et pour que cesse la politique d'exclusion et du fait accompli fin de la citation royale nous sommes face à une faiblesse aujourd'hui des états influents les états unis qui est le meilleur allié d'Israël est aujourd'hui incapable d'arrêter l'élan d'un gouvernement Netanyahou que finalement rien ne semble vraiment faire plier face à ses ambitions qu'on ne connaît pas qui reste quand même très flou et bien la communauté internationale a échoué face à ce conflit elle a échoué à trouver une solution déjà une solution à deux états avant le 7 octobre et après le 7 octobre elle a échoué cette communauté internationale a endigué les représailles meurtrières du gouvernement mené par le gouvernement israélien et donc bon pour parler du cas des Etats-Unis on avait déjà une très forte tension à un malentendu profond entre les démocrates et la personne de Netanyahou sans parler de son gouvernement et des partis de coalition déjà à l'époque de Barack Obama s'en suit ensuite le mandat de Joe Biden nous savons que Joe Biden dès le début de son mandat a eu des entretiens très hostiles avec le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou donc aujourd'hui la situation s'est encore plus aggravée puisque nous sommes à 6 mois des élections américaines ce mouvement de contestation au sein des universités américaines pèse beaucoup sur l'électorat le cœur de l'électorat démocrate qui est donc bien sûr qui est favorable à Joe Biden et qui l'est de moins en moins et la situation finalement au Proche-Orient est en train de s'inviter dans le débat en interne de la présidentielle alors qu'on a toujours dit que les affaires étrangères et que les relations internationales ne pèsent que très peu dans la présidentielle bien sûr ils continueront à peser peu je ne fais pas d'illusion personne ne s'en fait cela étant dit aujourd'hui il y a un impact sur la base de l'électorat démocrate Bernie Sanders qui constitue une partie très importante de la gauche de l'électorat démocrate se distance par rapport à Joe Biden c'est ce mouvement contestataire étudiant il y a aussi la population noire américaine latino qui a une sympathie pour la cause palestinienne et finalement elle est il y a de plus en plus d'américains qui se rallient à la cause palestinienne et ça c'est nouveau et là si par exemple on pouvait parler de résultats de cette offensive israélienne sur Gaza de ces massacres de toutes ces exactions sur la bande de Gaza là aujourd'hui on a une opinion publique américaine qui se réveille ou qui réagit de la manière la plus inédite de son histoire face à ces exactions israéliennes mais une opinion publique même en Europe oui oui occidentale mais les américains on le voit là ce qui se passe dans les universités américaines certes les universités américaines les universités de manière générale sont un peu la pépinière de la gauche c'est connu et c'est mondial en tout cas du monde occidental mais là on voit que ce n'est même plus une question d'appartenance politique ce n'est plus une question d'appartenance religieuse parce qu'on a aussi des juifs aux Etats-Unis qui dénoncent ce que fait Israël donc comment c'est là où Israël perd finalement la bataille sans en avoir gagné finalement parce que le Hamas est toujours là et Israël a perdu cette bataille de l'information il est là le vrai problème du gouvernement israélien c'est que après 7 mois ce gouvernement a joué contre ses propres intérêts il a échoué à libérer les otages il a commis un massacre sans précédent en nettoyage ethnique sur la bande de Gaza sans résultat contre le Hamas sans avoir pu appréhender des leaders vous savez combien d'otages ont été libérés directement par l'armée israélienne 1 1 sur 254 ne parlons pas de combien ont été tués par l'armée israélienne plus d'une centaine qui ont été autour d'une centaine qui ont été tués pas directement bien sûr mais indirectement du fait des bombardements qui ciblent les civils de manière aveugle et nous avons là une preuve que les civils sont ciblés de manière aveugle puisque les otages un grand nombre d'otages font partie des dizaines de milliers de victimes palestiniennes donc le gouvernement israélien a joué contre ses propres intérêts même dans ses éléments de langage vous savez lorsqu'il appelle au départ de la population de Gaza comment on peut justifier 80 ans après la Nakba qu'il y ait une deuxième Nakba c'est-à-dire qu'au bout de 80 ans nous sommes toujours en train d'employer les mêmes éléments de langage quand il s'agit du gouvernement israélien nous sommes toujours en train de les entendre forcer le départ des palestiniens le discours très clivant qui est anti-création d'un état palestinien le Hamas en 2017 a fait circuler et publier des notes dans lesquelles il reconnaît l'état d'Israël sur les frontières de 67 aujourd'hui nous avons toutes les factions palestiniennes qui reconnaissent l'état d'Israël dans les frontières de 67 que ce soit l'OLP ou même le Hamas Israël aujourd'hui ou même le Fatah ou même le Fatah excusez-moi l'OLP et le Hamas donc les deux reconnaissent aujourd'hui le droit d'exister de l'état d'Israël or le discours officiel du gouvernement aujourd'hui de Netanyahou c'est interdire aux palestiniens le droit d'avoir un état donc nous avons un déséquilibre dans le discours et donc ce déséquilibre là a commencé surtout à partir de ce nouveau mandat en décembre 2022 et notamment le 7 octobre 2023 donc le gouvernement d'Israël aujourd'hui joue contre ses propres intérêts contre les intérêts de ses propres citoyens contre les intérêts de ses otages qui sont emprisonnés donc vers où il va et bien nous pouvons dire que le gouvernement israélien lui-même est otage du discours d'extrême droite ultra religieux des partis qui font partie de la majorité de la coalition gouvernementale ça lui permet de rester au pouvoir ça lui permet aussi de rester en dehors du circuit judiciaire bien sûr il traîne des casseroles circuit judiciaire national et international mais oui puisque rien ne justifie ce massacre et les preuves sont là pour prouver qu'il y a eu des atteintes ciblées de la population civile et donc effectivement même vis-à-vis de la Cour Pelle internationale la Cour de justice internationale Netanyahou et son gouvernement ont de sérieux soucis à se faire ils ont des comptes à rendre alors ils ont des comptes à rendre aussi par rapport aux américains le président américain Joe Biden qui décide de suspendre une première livraison d'armes à destination de l'État hébreu ça changerait quelque chose selon vous oui et ça change surtout au niveau du moral de la société israélienne vous savez qu'il y a un lien très intime avec tout le monde le sait entre Israël et les Etats-Unis entre la communauté juive américaine et les Israéliens et aujourd'hui si le gouvernement américain tourne le dos ce qui m'étonnerait dans le fond mais si s'il y a un vrai retournement et bien même au niveau du moral de la société américaine de la société israélienne c'est une société qui se perçoit comme une société occidentale et le paroxysme de l'Occident le leader de l'Occident c'est les Etats-Unis donc ça va miner le moral des troupes et de la société israélienne Je vais me tourner à présent vers Yassine Liatioui alors il y a ce projet de port maritime ce projet américain de port maritime alors est-ce que ça peut être un, une alternative face au blocage des points de passage terrestres donc les deux points de passage terrestres dont Rafah qui est aujourd'hui sous offensive israélienne ou a-t-on d'autres ambitions par rapport à cette installation que désirent les américains Moi je pense que c'est plutôt une alternative d'urgence étant donné la crise humanitaire sans précédent que subit le peuple palestinien depuis maintenant plusieurs mois cette préparation donc d'un port et d'une installation artificielle de la part de l'armée américaine sur le littoral palestinien au niveau de la bande de Gaza je pense que c'est réellement une volonté américaine de mener sa diplomatie humanitaire et non pas de gérer on va dire au niveau des infrastructures au niveau structurel sur le long terme la solution des voies de communication pour désengorger et connecter avec le reste du marché économique la bande de Gaza parce qu'il ne faut pas oublier que le pourcentage de victimes au sein de la bande de Gaza est très axé au niveau des femmes et au niveau des enfants 70% des victimes depuis le début des conflits sont de l'ordre des enfants et des femmes c'est tout simplement énorme et tragique donc je pense que les Etats-Unis souhaitent développer cette diplomatie humanitaire veut également convaincre son électorat comme l'a très bien souligné mon collègue par rapport aux prochaines élections présidentielles qui arrivent à grands pas parce que c'est à la fin de l'année 2024 au mois de novembre et que de par cette diplomatie humanitaire les Etats-Unis va profiter avec ses champs de communication de relayer cette action afin de pouvoir réinverser un petit peu la tendance de la société civile américaine et montrer que la diplomatie au sein de la Maison-Blanche est soucieuse de l'État des Palestiniens et des Gazaouis qui souffrent énormément depuis plusieurs mois voilà mon analyse par rapport à cet aspect surtout que les Etats-Unis ne va pas ensuite profiter à elles seules de cette installation parce qu'elle mettra aussi au service d'autres pays dont le Maroc qui profite également de cette installation pour accentuer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois la diplomatie humanitaire menée par le souverain qu'il faut saluer et qu'il faut surtout souligner aux yeux de tous Très bien et il y a quand même des espoirs pour que parce que bon Israël n'a pas fermé la porte aux négociations dès qu'ils ont refusé la trêve acceptée par le Hamasier ils ont dit oui mais nous continuerons à négocier les négociations vont continuer sauf qu'en même temps le ministre enfin Israël a réitéré aussi l'appel à évacuer est-ce que professeur Shihab est-ce que Israël pourra éventuellement aboutir à une réelle trêve où c'est juste une question protocolaire une formalité de continuer les négociations et parallèlement continuer l'offensive sur Rafah et jusqu'à quand ? Tout à fait d'abord il faut clarifier il n'y a pas véritablement le terme négociation l'accord ou la proposition qui était proposée aux Palestiniens c'est une proposition israélo-américaine ce n'est pas une proposition d'accord égyptien avec une médiation égyptienne et israélienne mais avec les américains ce qui est officiel c'est que la médiation est menée par les Qataris et les égyptiens avec les américains naturellement c'est pas tout à fait médiation il utilise l'égypte et le Qatar pour faire la pression sur Hamas et il n'y a pas une véritable négociation ils mettent un plan ou une proposition ils demandent à Hamas d'accepter quand Hamas refuse il essaye de faire un peu de concession et Hamas il voulait dans le cadre Hamas il a des lignes rouges par exemple il voulait la fin de la guerre et le retrait totale de l'armée israélienne cette proposition ne parle pas du tout de ça sans garantie il demande des garanties et malheureusement maintenant jusqu'à maintenant il n'y a pas de garantie et l'offensive va continuer au moins jusqu'à demain soir parce qu'il y a une réunion demain soir ils vont décider mais toutes toutes les informations qu'on a jusqu'à maintenant que la déclaration de Netanyahou elles disent qu'on est loin de la remarque qu'il voulait Hamas nous faire accepter et il montre qu'il a encore d'obstacles et qu'il refuse de prendre les notes ou l'observation du mouvement de Hamas ce qui signifie peut-être qu'il va durer encore plus de temps l'offensive mais on a l'impression que cette offensive va être limitée il ne va pas avoir une offensive très large mais dans la durée il voulait faire la pression maximale sur le mouvement de Hamas pour qu'il fasse des concessions et qu'il accepte toutes les pressions israéliennes et qui ajoute avec les pressions militaires ce qu'ils disent clairement avec toutes les pressions qu'ils ont déjà par le Qatar par l'Egypte et par les Américains Est-ce qu'il n'y a pas une pression aussi sur les populations pour justement sortir de la bande de Gaza ? Parce qu'il y a selon certaines sources il y a des dizaines de demandes de Palestiniens qui veulent passer de l'autre côté justement du côté égyptien est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de pression sur les populations pour finalement sortir de la bande comme le veut ce gouvernement israélien ? Non mais l'Egyptien il taxe les Palestiniens si quelqu'un veut partir il faut qu'il paye au moins 5000 dollars et ce n'est pas un frontière qui est ouvert il faut qu'il paye s'il voulait garder sa vie il mette devant les Palestiniens soit de mourir sur le bon bombardement soit de payer d'argent pour sortir c'est pour ça il n'y a pas eu beaucoup de Palestiniens qui ont réussi à quitter il y a à peu près il y a à peu près 50 000 Palestiniens ils ont réussi à payer de l'argent durant les sept mois qui ont passé l'Israël utilise la politique de famine contre la population comme un moyen de chantage contre le mouvement de Hamas et le mouvement du djihad islamique afin d'obtenir une victoire politique au moins et délibérer par la force délibérer leurs prisonniers et leurs otages et leur doctrine de sécurité si la force et la violence et le massacre ne fonctionnent pas on a besoin de faire plus de force plus de massacre plus de violence pour obtenir nos résultats demandés c'est pour cela ils voulaient continuer à faire des pressions encore ils voulaient dorsir encore l'embargo contre le Hamas afin qu'ils pensent sérieusement à se rendre ils leur proposent de quitter les armes ils leur proposent de partir comme ils ont fait avec l'OLB et le Yasser Arafat le Fatah en 1982 quand ils ont encerclé le capital de Liban en Beyrouth ils ont réussi à faire sortir tous les militaires palestiniens qui étaient dispersés dans le monde arabe et à la tête Yasser Arafat et jusqu'à maintenant le mouvement de Hamas refuse ce scénario il refuse aussi d'être remplacé par d'autres scénarios et c'est pour cela ils voulaient continuer la pression militaire même s'il y a beaucoup de victimes tuées civiles ou beaucoup de morts des enfants 35 000 morts dont l'essentiel la plus grande majorité sont des enfants et des femmes le bilan ne cesse de s'alourdir jour après jour et l'offensive de la Fah ne va pas arranger les choses voilà c'est la fin de cette émission je réitère mes remerciements à mes chers intervenants tout d'abord Del Quds au professeur de sciences politiques à l'université Del Quds professeur Amja Tchihab merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages merci merci à vous et merci à vous aussi Asilia Tchihoui secrétaire générale et chercheure associée à Neuge Maroc merci d'avoir été avec nous depuis Paris ce soir merci de donner la lumière des relations internationales au Maroc merci beaucoup pour l'invite et bien sûr Faites Boutalop toujours un plaisir plaisir partagé merci et en espérant que cette crise puisse aboutir à la création d'un état palestinien et la paix et la paix bien sûr incha'Allah merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivis très bonne soirée à tous